... Henri Giscard d'Estaing, bonjour. Vous êtes le président du Club Med. Vous êtes aujourd'hui en Chine, où vous allez inaugurer cet hiver votre premier village, un village de ski à Yabouli. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce village, nous dire comment on y va et si les Français vont découvrir le ski en Chine grâce au club ? Alors ce village est dans le nord-est de la Chine, à une heure et demie de vol de Pékin, puis ensuite un trajet en autoroute. Il est dans le prolongement de la Sibérie, c'est donc une impression, une sensation extraordinairement différente de celle que nous avons dans les Alpes. Je pense que l'idée de combiner une découverte de Pékin avec un séjour de ski à Yabouli est en tout cas une expérience inoubliable. Le Club Med cherche à élargir sa clientèle. Est-ce que la Chine, c'est son avenir ? Le Club Med a l'avenir en France, le Club Med a l'avenir en Europe et dans le reste du monde, mais il y a en Chine une immense population et une immense croissance économique, qu'en effet nous n'avons pas en Europe, et qui demande qu'à partir en vacances et pour que la formule d'un Club Med, qu'il soit un Club Med confortable, convivial, multiculturel, avec toutes les activités et la formule qui leur convient. Donc en effet, je pense que nous aurons de plus en plus de clients chinois. Est-ce que la Chine pourrait devenir le premier marché du Club Med dans un avenir proche ? J'allais dire que c'est encore trop tôt pour le dire. Elle deviendra sans doute le deuxième dans les cinq ans. Et avec 200 000 clients chinois, ce sera en effet le deuxième marché du Club Med. Est-ce qu'elle pourra faire encore plus ? Peut-être, on verra. Mais en tout cas, la Chine, c'est aussi un pays de découverte, un pays dans lequel nous ferons des villages qui seront destinés à nos clients européens, et en particulier français. C'est un pays qui est en profond changement, qui est un pays qui est en extraordinaire croissance et modernité. Donc de nouveau, 60 ans après sa création, le Club Med innove en étant en Chine. Vous avez annoncé pour cet été des baisses de prix, en particulier pour les Français. Est-ce que ça veut dire que peut-être la montée en gamme a été trop forte ? Le Club est devenu trop cher pour une clientèle de famille ? Non, ça veut dire tout simplement que nous, nous souhaitons que les familles viennent au Club Med. Et que dès que nous avons l'occasion de pouvoir adapter nos prix, soit parce que les prix des transports aériens, du fait de la baisse à long terme du prix du pétrole, intervient, soit que nous avons été plus efficaces dans ce genre de domaine, dans nos coûts, que ça donne l'occasion de faire de meilleurs prix pour les familles. Nous avions déjà décidé d'avoir la gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. Il me semblait qu'il y avait une catégorie très importante, puisqu'ils sont très heureux au Club pour les vacances, et les adolescents, qu'il fallait faire quelque chose de spécial pour eux. Et plutôt que de faire des promotions en général, nous avons décidé de faire systématiquement 20% pour eux. Et puis, dans un certain nombre de villages, de s'assurer de la meilleure compétitivité du Club Med, sachant que sa qualité n'est pas démontrée. Est-ce que cela risque de peser sur la rentabilité du Club ? Non, cela a été prévu. Cela résulte aussi des énormes efforts que le Club a fait de productivités qui lui permettent de faire ça aujourd'hui.